Dans cette vidéo je vais vous expliquer quels sont les gestes de base que l'on fait en one stroke Je vais vous expliquer un petit peu quel est ce principe de faire des dégradés avec la peinture acrylique Et donc je vais vous montrer quelques gestes simples de base Donc j'espère que cette vidéo vous servira pour vos débuts en one stroke Donc le one stroke est une technique qui se réalise exclusivement avec de la peinture acrylique Donc ici c'est la peinture acrylique de la boutique LM Cosmetics Donc vous voyez elle est très liquide mais comme elle est bien couvrante ce n'est pas gênant Donc pour faire du one stroke on choisit deux couleurs bien distinctes, c'est plus joli Puis à l'aide d'un pinceau carré ou d'un pinceau biseauté assez souple On va le tremper dans l'eau, bien le sécher sur le papier et le reformer avec ses doigts Et ensuite je vais tremper un côté dans une couleur, un côté dans l'autre couleur Je dégrade sur ma palette pour bien fondre les couleurs entre elles et pour enlever le surplus de peinture Puis je vais pouvoir commencer à faire mon one stroke Donc là je vous remontre, c'est très important de dégrader sur sa palette Et donc ensuite je vais faire le pétale simple Donc le pétale simple, en fait avec mon pinceau je vais remonter à la verticale Le tourner d'un quart de tour et redescendre Donc là vous voyez je monte, je tourne d'un quart de tour et je redescends Donc là pareil on peut faire avec d'autres couleurs On peut également s'amuser à ne pas faire moitié-moitié sur le pinceau Par exemple ici j'ai fait deux tiers, un tiers, deux tiers de rouge, un tiers de bleu Pour faire justement un autre effet Donc là je fais pareil, le même pétale simple que je vous ai montré tout à l'heure Là j'ai inversé, j'ai fait deux tiers de bleu On peut également faire des petites vagues avec le pinceau comme vous voyez ici N'hésitez pas à repasser plusieurs fois dessus, la peinture ça se travaille pendant longtemps On peut également passer les pétales l'un par-dessus l'autre comme vous voyez ici On n'est pas obligé de les séparer à chaque fois Et donc ici je vais vous montrer un peu ce que ça donne sur un ongle Donc je vais faire comme je vous expliquais tout à l'heure Je monte, je fais un quart de tour, puis je redescends Puis je vais compléter avec un petit peu de rose au milieu Parce que souvent on a un trou Ne collez pas trop votre motif au côté de l'ongle Sinon on ne le verra pas du tout quand votre ongle sera de face Ici un autre effet Donc là je ne vais pas beaucoup remonter et pas beaucoup redescendre Juste faire des petits ponts pour faire un peu comme un nuage Donc ça donne un autre style Et là, troisième style Donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure Je vais passer l'un par-dessus l'autre Donc vous voyez je m'applique à faire le début Par contre la fin je ne m'applique pas du tout Puisque je vais repasser le suivant par-dessus Donc voilà pour la technique de One Stroke Ici la technique que j'ai en ce moment sur mes ongles Vous pouvez retrouver tous les tutoriels dans le kit de Nail Art One Stroke Sur le site de LM Cosmetics J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !